hello tout le monde everybody comment allez vous bien et voilà la vidéo dont je vous avais parlé déjà et malheureusement que je n'avais pas mis en ligne parce que j'étais pas contente de mon contenu j'étais pas contente de la lumière j'étais pas contente bref bref du coup je la recommence et puis en même temps bonne occasion parce que j'ai eu quelques petites nouvelles entre temps et donc ça c'est chouette il ya un peu plus que ce qu'il y avait dans le précédent bien alors cette vidéo a pour objectif alors je vais mettre un peu à mon aise voilà voilà j'ai pris mon café cette tasse vous la connaissez pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps elle ne me quitte jamais il ya juste que le couvercle devient un peu vieillant mais sinon tout va bien merci bref venons au sujet si je viens avec vous avec cette vidéo c'est un peu pour vous parler des projets de l'année 2020 oui je sais tout le monde a fait ses projets bien avant oui mais voilà moi il fallait le temps de mettre de l'ordre dans mes idées et vraiment de savoir ce que j'allais partager avec vous et finalement de devoir faire cette vidéo ça va un petit peu obligé à réfléchir exactement à à ce sur quoi j'allais m'arrêter pour cette année ou en tout cas quels étaient mes projets de cette année voilà à les définir un peu plus clairement que ce qui était dans dans les limbes on va appeler ça comme ça bien donc mais pour la première chose on va parler mais du sujet qui vous rassemble pour beaucoup ici évidemment ce sont les machines de découpe comme vous le savez là j'ai deux trois machines silhouettes j'ai la portrait la caméo 3 et la caméo 4 et j'ai la cricut maker j'ai évidemment aussi une big shot et une gemini qui sont pas à proprement parler des machines de découpe mais qui sont des machines qui permettent la découpe avec des dyes voilà comme ça on a un peu fait le tour de ah oui j'ai aussi la mini la toute mini qu'on peut mettre sur son bureau la mini big shot de chez vassin voilà ça c'est au niveau des machines de découpe on va parler de ça pourquoi ben parce que on a la nouvelle caméo 4 qui vient de sortir pendant un peu avant les fêtes là on a les nouvelles lames qui viennent de sortir également là j'ai reçu enfin j'ai reçu j'ai acheté mais je viens de les avoir c'est ça que je voulais dire la lame rotary donc la lame spéciale tissu mousse etc et la lame kraft mais celle de deux millimètres donc je vais tester ça ce week-end c'est dans mes petits plans de tester ça ce week-end et de faire quelques vidéos gratuites sur la présentation de la machine je vous ai déjà fait une vidéo je vais mettre le lien je vous ai déjà fait une vidéo sur ce que je pensais j'avais bien écrit à ce jour de la caméo 4 entre temps on a changé de logiciel on a les nouvelles lames etc donc c'est évidemment un avis qui va évoluer donc il y aura quelques vidéos gratuites sur le sujet clairement voilà comment comment la prendre en main c'est parce que j'entends bien que il ya de nouvelles des personnes qui arrivent sur les forums les formes la vieille de la vieille sur les groupes facebook qui viennent de s'acheter ou de recevoir la machine une nouvelle machine en tout cas et qui ne s'en sortent pas et évidemment il ya plein de vidéos sur ma chaîne youtube allez voir piocher il y en a quand même beaucoup qui peuvent vous aider donc je vais faire quelques unes de gratuites mais je vais aussi faire des cours payants comme comme on avait fait il ya déjà quelques années de ça et que vous aviez vraiment apprécié et on va refaire ses cours alors ses cours ça va être quoi ça va être des cours en ligne et on va reprendre vraiment mais pas à pas tout toutes les fonctions du logiciel et de la machine et en profiter pour créer des choses en même temps pour que les exercices qu'on va faire ne soit pas des exercices un peu dans le vide mais des exercices qui mène à des réalisations quoi le plus gai d'avoir un objectif de réalisation quand on veut apprendre quelque chose de nouveau donc ça ça va se pointé donc je suis en train de démarrer là mais vous vous doutez bien que c'est vraiment un gros gros boulot et tout ceci donc les cours gratuits la la les cours en ligne vont aussi s'accompagner d'une jusqu'à présent et peut-être deux autres dans le courant de l'année mais ça ça reste encore avec des points d'interrogation parce que je dois encore avoir des précisions sur les lieux etc les dates mais sachez que c'est dans les objectifs il va y avoir une crop en tout cas bientôt d'ailleurs ce mois d'avril et ça se passera tout près du Lyon de Waterloo en Belgique tout près des autoroutes très facile d'accès pendant deux jours deux jours intensifs où il n'y aura qu'un tout petit nombre de personnes vous ne serez que 10 et c'est vraiment fait exprès justement pour pouvoir accompagner tout le monde c'est dans un lieu merveilleux c'est chez mon amie Charlotte qui a une maison divine et une salle je ne vous raconte pas donc on va travailler pendant deux jours intenses vraiment intenses sur le nouveau logiciel silhouette et comment l'utiliser avec la machine bien sûr et on fera des choses on ne va pas en faire énormément parce que le but c'est vraiment de faire une formation intensive du logiciel on testera sur les machines clairement on va faire des choses vous aurez du matériel il y a tout un package de matériel il y aura des notes de cours il y aura un syllabus ce sera vraiment quelque chose de haute qualité j'y mets un point d'honneur et vraiment donc intense plus ou moins personnalisé puisqu'on sera un petit groupe et avec des réalisations à la clé et un syllabus quand on sort de la formation on ne sort pas comme ça les mains vides et la tête pleine de choses voilà donc ça ce sera en tout cas la croque d'avril et peut-être deux autres en France mais ça j'attends encore des précisions voilà autour de la silhouette voilà ce qui va se passer pourquoi je dis tout ça ? je dis tout ça parce que j'ai un petit souci euh avec les personnes et sachez que c'est vraiment pas évident euh je reçois 3 4 parfois 5 messages ou mails par jour qui me demandent je viens d'avoir la machine peux-tu m'aider ? euh j'ai ça comme problème peux-tu m'aider ? les amis c'est impossible je vous assure avec la meilleure volonté du monde j'y passerai mes journées et 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 je gagnerai pas ma vie voilà ça c'est impossible je peux pas faire ça ne m'en veuillez pas je ne peux pas et vous êtes mignon mignonne parce que vous me dites oh tu t'y connais vraiment bien donc je viens vers toi et ça me fait plaisir c'est gentil c'est une belle reconnaissance mais je peux pas c'est impossible donc ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir sur ma chaîne YouTube il y a beaucoup de vidéos YouTube et même si certaines vidéos ont été tournées avec l'ancien logiciel c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer et de fonctionner donc euh je reviens vers ce que j'ai dit tout au début je vais faire 2-3 vidéos de prise en main de la machine gratuite comme ça euh pour celles qui doivent vraiment débuter débuter euh du tout début euh vraiment des bases de base euh il y aura un petit quelque chose mais je peux pas euh continuer à vous répondre individuellement comme ça c'est 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 pas possible euh comme je disais déjà euh et ça je sais même pas si j'aurai encore le temps de le faire vous allez comprendre après après pourquoi hein euh 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 ce qui m'arrive de faire c'est quand on me lance un challenge du genre tiens je voudrais faire ça et en même temps ça c'est compliqué j'ai été voir dans tes vidéos j'ai pas trouvé euh et donc là c'est un challenge parce que c'est une chose que j'ai pas encore expliqué du coup ça évidemment que je peux encore le faire si j'ai du temps mais pour le reste non je peux pas vous faire des cours individuels comme ça gratuitement euh de prise en main et les machines que ce soit la silhouette ou la cricut elles nécessitent une prise en main elles nécessitent qu'on s'y attelle qu'on s'arrache un peu les cheveux oui c'est vrai mais il y a énormément de tutos gratuits sur le net et franchement euh il faut il faut s'asseoir prendre un carnet et y aller pas à pas et je pense que c'est la meilleure façon pour vous de 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 plonger dans l'histoire et du coup d'acquérir des compétences qui vont pouvoir durer parce que vous les aurez acquises vous même en recherchant en notant en recommençant et ça c'est comme ça que j'ai fait euh c'est uniquement comme ça que j'ai fait parce que quand j'ai commencé moi il y avait aucun logiciel en français j'ai tout été pioché en anglais je vous jure que mon anglais dans le domaine entendons nous c'est vraiment amélioré parce que il y avait rien d'autre et donc j'ai pris les notes j'ai recommencé j'ai retesté et c'est comme ça que j'y suis arrivée alors je dis pas qu'il faut réinventer la roue on va pas non plus euh dire ça mais il y a un moment donné euh il faut s'y atteler vraiment il faut s'y mettre il faut s'y coller et et je pense que ça va peut-être en décevoir certains ou certaines mais voilà alors je peux aussi donner des cours particuliers via skype ou euh ou chez moi ou chez vous mais évidemment c'est euh ce sera payant ça va de soi euh on va en arriver maintenant puisque je pense avoir un peu tout dit sur le le domaine des machines de découpe on va arriver maintenant à ma mon activité principale en fait là à partir de cette année euh je suis ce qu'on appelle en Belgique indépendante complémentaire en France entrepreneur voilà euh et donc je me lance dans l'entreprise euh ce qui veut dire que maintenant ça va être mon métier full time métier full time ça veut dire quoi ça veut dire que même si auparavant euh j'ai été déclarée pendant tout un temps mais euh bon j'étais un peu aidée euh euh etc. je vais faire les choses un peu à ma sauce là maintenant je vais devoir compter mes sous et euh ben euh euh faire comme tout les petites indépendantes et et même un peu comme tout le monde qui qui déclare ce qu'il fait et ce qu'il vend et bien je vais devoir payer des taxes des lois sociales etc. et je vis seule je suis célibataire et je dois m'en sortir donc il est clair que maintenant et bien ma chaîne et mes propos vont avoir un objectif plus commercial qu'auparavant ne vous inquiétez pas j'ai pas changé au fond de l'âme je suis restée la même mais euh voilà j'annonce un peu la couleur pour ne pas étonner des personnes mais voilà c'est ma nouvelle vie c'est un nouveau chouette vie vous savez que je viens de loin j'ai traversé beaucoup d'épreuves compliquées là je relève la tête et je me lance dans une nouvelle aventure avec beaucoup de foi beaucoup de courage beaucoup de chers amis autour de moi et de famille et de personnes qui m'accompagnent et franchement ça fait chaud au coeur donc euh j'aimerais bien qu'on m'encourage plutôt qu'on me décourage donc ceux qui sont mécontents ceux qui râlent etc écoutez passez votre chemin c'est mon choix de vie et si ça vous plaît pas mais c'est pas grave je vais pas me vexer je vais pas me vexer j'ai soif c'est simplement que ça prend un autre tournant voilà alors dans ce tournant qu'est ce qui va se passer donc d'office il y aura les cours silhouettes et ça c'est clair que ça va me prendre du temps du temps du temps euh il y aura aussi des ateliers qui n'ont rien à voir avec les machines de découpe euh donc ce que je vais faire et ce que j'aimerais faire parce que c'est bien beau d'être toujours derrière une caméra ou derrière son ordinateur mais j'aime rencontrer les gens comme je dis toujours en vrai vivant vous serrer la main vous faire un câlin vous dire bonjour voir ce que vous faites être près de vous tout ça c'est des choses qui me tiennent vraiment à coeur et euh c'était je suis une enseignante euh vraiment au fond de mon âme et euh le contact avec les les personnes euh dans la découverte et l'apprentissage c'est mon truc il n'y a rien à faire donc c'est clair que j'ai vraiment envie euh de vous trouver dans des ateliers alors pour le moment il va y avoir très bientôt je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux dès que le calendrier est arrêté parce que j'attends 2-3 petites précisions il va y avoir des ateliers de perles de papier pour débutantes et pour je ne vais pas dire confirmés mais pour personnes qui ont déjà suivi les premiers cours donc les ateliers de perles de papier qui me sont demandés euh vont être organisés il y en aura qui seront organisés en journée il y en aura qui seront organisés le soir et il y en aura qui seront organisés le week-end donc faites-moi savoir euh mettez dans les commentaires euh ce qui vous intéresse votre région comme ça moi-même je peux regrouper me faire une idée tiens les gens aiment mieux qu'on euh qu'on organise ça en journée chez moi ou bien en journée dans une ville précise ou bien le soir etc. faites-le moi savoir euh comme ça le calendrier qui est pour le moment encore sous forme des bouches peut euh s'affiner pour répondre à vos besoins il en va des ateliers de perles comme il en va d'ateliers hum comment je vais appeler ça euh de folie de papier de peinture je ne sais pas ce sont des ateliers où on va euh faire des choses pour s'exprimer en média découpage mais euh pas d'outils sophistiqués de la peinture du papier de la colle des ciseaux un cutter un peu de carton euh de la ficelle vraiment des choses où on va vraiment s'éclater parce que j'ai déjà commencé et je me suis fait un bien fou euh franchement euh c'est vraiment chouette donc ce sont des ateliers qu'on va appeler folie d'expression que sais-je je trouverais un nom mais il y aura folie dedans ça c'est certain parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de nous défouler et en même temps de faire des choses dont vous serez fiers après vous pourrez exposer même chez vous euh ou pas bah bon ça mais au moins euh on va s'amuser et on va apprendre un tas de techniques euh et ça je me réjouis parce que je vous dis j'ai commencé et je suis piou 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 je suis vraiment contente 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 il y a besoin d'aucun prérequis on n'a pas besoin d'avoir du matériel on n'a pas besoin de s'y connaître en peinture en roue des couleurs non ça va être vraiment quelque chose qui va vous faire du bien à l'âme au coeur à la tête à tout à tout il y aura même des balades en nature enfin c'est un truc génial franchement je suis wouh toute contente d'organiser ça et ça débute au printemps voilà euh ce sera en brabant wallon clairement hein parce que pour le moment j'ai pas encore vraiment une salle appropriée donc je vais organiser ma maison pour vous accueillir euh et on sera pas beaucoup évidemment mais euh je me réjouis on va l'appeler l'atelier folique en bruxellois en belge de bruxelles en patois bruxellois folique ça veut dire la petite folie ben peut-être qu'on va l'appeler comme ça folique ou foliques au pluriel voilà euh donc ça c'est vraiment un truc qui me botte aussi et en dernier et ça euh euh de manière plus pragmatique parce qu'on me l'a demandé je vais aussi vous euh partager et vous présenter le matériel que j'aime et que je peux avoir pour vous que je peux vous revendre alors je ne vais pas ouvrir une bro une boutique une boutique à proprement parler attendez attendez un petit coup là je ne vais pas ouvrir une boutique à proprement parler mais par contre ce que je vais faire c'est vous partager euh des outils pour commencer euh des outils coup de coeur euh vraiment des choses euh que je trouve de qualité parce que ça fait des années ou des mois que je les utilise et que j'en suis contente donc euh je ne vais pas vendre un matériel parce qu'il vient de sortir et parce qu'il est à la mode je vais plutôt partager avec vous du matériel que je trouve euh euh raisonnable au niveau prix euh sauf si évidemment il n'y a qu'une marque et qu'un fournisseur et que tout le monde est obligé de le vendre à ce prix là et forcément là euh euh on ne sait pas faire autrement mais vous vendre du matériel raisonnable au niveau prix efficace qui est bon de la durée et qui ne va pas euh vous coûter trop cher en consommable non plus parce que c'est vraiment une chose à laquelle il faut songer des choses qu'on peut réutil... réutil... ah ok ça va des choses qu'on pourra réutiliser euh vraiment oh je vous prie de m'excuser ça me tient vraiment à coeur ce que... ce qui va être possible aussi c'est que dans l'année euh je puisse accéder à euh euh des stocks de matériel qui sont à prix réduit et donc il va sans dire que je vous le ferai partager avec grand bonheur alors ça fonctionnera euh par paypal et par mondial relais alors je fais un immense coucou à toutes les personnes qui ont souffert de mon mondial relais et voilà et je... voilà maintenant les choses sont au point j'ai mon mondial relais qui est correct qui est bien j'irai porter les choses moi-même j'aurai bientôt une voiture un peu plus convenable que celle que j'ai enfin pas tout de suite mais c'est dans les petits papiers d'avoir un véhicule un peu plus obéissant on va dire comme ça donc euh voilà voilà tous mes projets d'année donc euh si je fais le résumé il y a tout le domaine de la silhouette il y a tout le domaine des perles de papier et oui et j'ai pas dit euh peut-être aussi des tables de scrapbooking parce qu'on me l'a demandé et on va essayer de faire des albums photos simples ensemble on se trouve à 8 ou 10 autour d'une table je mets à votre disposition du matériel de scrap et on crée des pages pas forcément 30-30 euh j'irai plus vers un format à 4 avec des pochettes ou des choses comme ça pour que tout le monde puisse le faire pour que tout le monde avec ce qu'il a à la maison puisse le faire et quand on vient chez moi ben on essaye d'autres matériaux on emprunte des petits tampons pour faire des tamponnages des choses comme ça mais du simple 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 pour les personnes qui ne s'y connaissent pas et qui ont envie de rassembler leurs photos parce que ça reste toujours gai de feuilleter un album photo donc ça c'était la deuxième partie perles de papier table de scrapbooking mini album et euh on aura alors les foliques on va les appeler comme ça je crois les foliques de papier de peinture etc et on aura alors les vidéos où je vendrai de la marchandise et parfois aussi je vous ferai des tutos sur comment utiliser ce matériel pour réaliser une carte une petite boîte que sais-je comme ça vous voyez aussi comment on peut l'utiliser euh et enfin et pour finir mais là on prend tout le volet professionnel on en fait un petit paquet de cadeaux et on le met sur le côté pour le moment et on va en venir à quelque chose de plus personnel euh en discutant avec vous et c'est toujours chouette de discuter avec vous si j'ai pas toujours le temps de vous répondre tout de suite euh mais je lis tout ce que vous m'écrivez ça je vous le promets je lis tout ce que vous m'écrivez et ça rentre bien bien là et euh en discutant avec vous je me suis rendu compte que tout ce qui était euh volet plus personnel et que je n'ai pas ou très très peu développé l'année dernière parce que j'ai traversé une période vraiment vraiment difficile euh c'était vraiment très dur euh et que voilà ça m'est arrivé de partager des choses avec vous mais je me sentais pas de le faire voilà je me sentais pas de le faire et comme j'ai décidé de m'écouter un peu plus voilà euh euh vous m'avez dit oh ben ça nous manque euh des vidéos de la vie de tous les jours des petits où tu nous racontes des trucs de ta vie où tu partages tes courses je vais pas attendez on s'emballe pas je vais pas dire que je vais faire des halls de toutes mes courses etc. mais c'est vrai que des petites choses du quotidien il semblerait que c'est quelque chose qui plaît et euh et pourquoi pas et pourquoi pas parce qu'au final clairement on est des gens qui ont une profession mais on est aussi des êtres humains et euh je n'ai pas l'intention de devenir une youtubeuse comme euh certaines youtubeuses américaines vous savez toujours tirer à 4 pingles les ongles fait le machin super décor super tout bien euh et même leur table de travail est nickel et tout euh non non je vais pas devenir quelqu'un comme ça je suis quelqu'un de normal quelqu'un qui vit quelqu'un qui a une famille des petits enfants euh des amis euh voilà et parfois des besoins de solitude des coups de folie comme tout le monde je crois donc euh j'ai bien l'intention de faire un petit volet plus personnel où je vous raconterai des petites histoires de ma vie je vous montrerai des choses qui m'ont fait plaisir des endroits qui m'ont plu des choses comme ça parce que je pense que c'est quelque chose qui qui vous plaît et qui a manqué à certains d'entre vous donc c'est avec plaisir que je vais partager ces choses là alors soyez indulgent de ce côté là pourquoi ? parce que mon matériel qu'il soit d'éclairage ou de filmage etc c'est pas encore au point hein j'espère dans au fil du temps de pouvoir améliorer tout ça et donc ce qu'il faut vous dire c'est qu'en tout cas pour tout ce qui est personnel euh j'y mettrai tout mon coeur voilà j'y mettrai tout mon coeur j'offrirai de mon mieux avec ce que j'ai mais le but c'est surtout de partager avec vous de rire avec vous de raconter mes bêtises avec vous et et oui de partager je vois je vois pas d'autres mots voilà allez j'ai beaucoup parlé tenez puis tantôt j'ai un truc dans la gorge qui me gratte on va y arriver on m'a aussi demandé des recettes de cuisine alors là je te jure je te jure et tu te reconnaîtras ma cocotte d'outre mer à la bas de loin du nord de l'Amérique là tu te reconnaîtras je ne sais pas si tu veux que je parle de toi mais je te fais des gros bisous c'est la madame qui aime bien les bonbons de Flavigny et qui rêve que je fasse un livre de recettes alors je pense à toi je t'envoie des bisous on s'est parlé hier franchement des recettes pourquoi pas écoutez n'hésitez pas je vous dis aussi clairement les amis comme maintenant ça va être mon gagne-pain essentiel primaire vraiment de base parlant du youtube mettez des pouces bleus mettez des commentaires même si le commentaire ce n'est que bisous voyez ou coucou ou un truc comme ça sachez que c'est des choses qui vont faire en sorte que mes vidéos vont être plus vues et que j'aurai un petit peu de sous alors c'est pas énorme vous le savez mais c'est ça c'est ça et au delà du fait et là je reprends un petit peu quelque chose de ludi qui qui avait la chaîne une famille d'enfer et maintenant c'est le monde selon ludi que ludi disait aussi et que je trouvais important au delà du fait que ça nous met du beurre dans les épinards et que c'est vrai qu'on passe du temps pour faire les vidéos etc donc c'est chouette d'avoir un petit retour au delà de ce fait là il y a aussi le fait de voir mais qui est-ce qui nous suit finalement parce qu'on a boum il y a autant de vues mais on sait pas qui est derrière l'écran etc et je partage assez son point de vue sur le sujet qui est de dire mais mettez nous ne fût-ce qu'un coucou ne fût-ce qu'un bisou ne fût-ce que hello je sais pas un petit mot un petit un petit pouce oui d'office un petit pouce oui ça c'est d'office et alors la meilleure c'est qu'il soit en haut ou en bas pour nous c'est la même chose mais bon on aime mieux qu'il soit en haut pour le moral etc etc mais mais ce qui est chouette aussi comme le disait Ludie c'est que parfois on a votre petite photo là on a une petite tête qui apparaît et ça c'est chouette ça c'est chouette parce que comme je vous dis moi qui ai besoin de contact humain mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un derrière derrière la vue de la vidéo il y a quelqu'un il y a pas qu'un ordinateur un écran il y a une espèce de truc que je ne connais pas qui est derrière l'écran voilà à ce propos je vous ai promis et je vous remercie vraiment je vous ai promis aussi de faire une revue ça va se faire dans le temps mais j'ai déjà été voir pas mal de chaînes une revue de chaînes qui mérite d'être un petit peu poussée d'être un petit peu boostée parce que je trouve que ce que ces personnes là font ou dégagent est vraiment intéressant donc j'ai été voir pas mal de chaînes je me suis abonnée à plusieurs chaînes d'ailleurs et j'ai bien noté toutes les chaînes que vous m'avez conseillées je vais faire cette revue petit à petit dans le temps aujourd'hui vous avez Ludie allez voir c'est une maman solo qui partage son quotidien ce sont des vlogs et des petits conseils parfois des petites recettes etc. et franchement c'est quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme beaucoup de peps et qui parle simplement de sa vie de maman solo et c'est pas mal donc au moins aujourd'hui j'aurai déjà partagé une chaîne alors c'est pas une petite chaîne enfin peut-être que maintenant comme elle a recréé une chaîne elle n'a pas autant d'abonnés qu'elle en avait avant c'était une grosse chaîne mais j'aime bien ce qu'elle fait et donc allez voir franchement ça vous la peine bien ben les amis j'ai bien blablaté j'espère que j'ai pas été trop longue et que vous aurez eu les réponses à des questions qui m'ont été posées pour ce qui est de la croppe du mois d'avril il faut s'inscrire très vite bien sûr puisqu'il n'y a que 10 places les renseignements seront là dès lundi promis dès lundi tous les renseignements seront là et donc les inscriptions s'ouvriront dès lundi le matin où est-ce que je vais faire ça ben oui sur la page facebook coeur de beurre c'est facile c'est coeur de beurre Anne-Marie Hensmans mais je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous le souhaitez non je mettrai le lien voilà je vais mettre aussi le lien de la chaîne de Ludie et quoi d'autre ben c'est tout je crois c'est tout ce dont j'ai parlé ou oui voilà mais écoutez je vous embrasse alors je vais faire comme certains je vous aime je vous remercie tous ceux tous celles qui sont là depuis longtemps longtemps ceux et celles qui viennent d'arriver qui sont super enthousiastes et qui découvrent la chaîne et qui m'envoient des gentils petits messages et puis si vous êtes tout nouveau si vous arrivez abonnez-vous abonnez-vous n'hésitez pas et bienvenue merci pour votre confiance n'hésitez pas à revenir à les fouiller dans le passé bon vous allez peut-être rire pour certaines vidéos mais je vous souhaite de vous amuser dans tous les cas je vous embrasse à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt